Bienvenue dans l'atelier Maison Favre. Alors donc ici vous êtes dans l'endroit où nous trions les cuirs. C'est là où nous avons nos stocks, nos réserves. On a aussi des caves derrière où on va mettre les pots qui doivent être à l'abri de la lumière pour ne pas bouger. Là ici c'est l'endroit où le coupeur travaille. Vous avez par exemple là une commande pour la série Serpent Queen avec des gants pour l'actrice qui sont dans ce vert patina green qui est magnifique. Donc du coup c'est ici où on sélectionne les cuirs où on prépare tout le travail. Là vous avez une partie qui est une partie plus stockage où on va mettre nos gants dans des tiroirs. Ici c'est une une ancienne presse de la fin du 19e siècle donc c'était plutôt manuel. Ça ressemble un peu aux presses à papier. Là ici ce sont des casiers avec des numéros et il faut savoir qu'à l'époque ces casiers, chaque numéro représentait une personne ou une famille. Et en fait on posait le travail avec le fil, avec éventuellement les broderies et les pots bien sûr et les personnes le prenaient pour coudre à la maison. Donc là c'était vraiment le fameux cousu main pour le piqué machine parce qu'il y a beaucoup beaucoup de couturiers, on avait 300 personnes à domicile, et bien tout simplement avaient leur machine chez elles. Donc on retrouve encore beaucoup de machines. Et ici vous avez l'atelier donc c'est à partir de là que tout démarre. Une fois que le coupeur a travaillé ses pots, a fait ce qu'on appelle une passe de gants avec les gants, les pouces, les fourchettes. Les fourchettes c'est la partie que nous avons entre les doigts. On va les prendre avec les calibres et on va utiliser cette presse ancienne que mon arrière grand-père avait acheté en 1925 et depuis elle fonctionne extrêmement bien. Et une fois que les gants sont prédécoupés, on commence à voir la forme en fait de ce gant définitif. Et bien là on va le passer à la couture et donc c'est les opérations que je vous invite à découvrir. Je suis à la tête de la ganterie depuis à peu près 5 ans et j'y travaille depuis 22 ans aux côtés de mon frère et de mon père. Aujourd'hui nous avons 12 personnes sur site et 6 personnes expertes du gant, couturières et coupures. Pour fabriquer un gant il y a à peu près 12 étapes. Donc on a la partie de la coupe avec le tri, la sélection des pots et puis derrière tout le travail de broderie, d'assemblage de ce puzzle et puis de la couture évidemment avec la fameuse couture piquet anglais qui est un peu la spécialité de Millot. Alors l'histoire de la ganterie ça va être très très long. Il s'agit de mon arrière grand-père qui l'a créée en 1924 à Millot sur les bords du Tarn, spécialiste dans les gants blancs. Après c'est ma grand-mère et mon grand-père qui prenne le relais après la guerre et ma grand-mère plutôt très entreprenante monte sur Paris, trouve des clients. Elle construit la ganterie là où nous sommes aujourd'hui à Venue Gambetta, au numéro 20 et a en 1951 350 employés et 300 personnes à domicile. C'est la seule femme chef d'entreprise dans le gant à cette époque là. Mon grand-père lui était plutôt spécialiste dans la peau, dans le tri, la matière naturelle. Puis après c'est mon père qui a pris le relais dans les années 70, une période beaucoup plus difficile, une période où il y avait les débuts des importations, le changement de mode. Et il a su tenir, il a su résister, il a su aussi se poser les bonnes questions. On s'est mis à fabriquer des sacs en plus des gants de Millot et travailler aussi avec les marchés administratifs tels l'armée, la police, les pompiers. Et il a gardé une centaine de personnes jusqu'en 1994. Et j'ai décidé de rejoindre les pompiers familiales en 98 et à partir de là, tout simplement, je me suis orienté pour essayer de comprendre qui portait des gants, à qui on pouvait les vendre. Et assez naturellement, c'est aller vers Paris, les créateurs, la mode, le luxe. Et on s'est associé avec pas mal de stylistes et créateurs à partir de 2000. Et ça nous a permis tous les ans d'avoir une grosse augmentation du chiffre d'affaires, d'exporter. Et ça a été la clé en fait du démarrage. En fait, je suis revenu un petit peu sur les pas de ma grand-mère qui avait commencé avec la mode. Tout ça, c'est vraiment une histoire de famille. Aujourd'hui, je travaille avec mon frère. Je les rejoins. Lui, il s'occupe de toute la partie plus comptable et moi, du développement et bien sûr, de la qualité de fabrication. Voilà, la patte Maison Fabre, aujourd'hui, ce sont des gants de couleur, ce sont des gants de mode, mais aussi des gants d'avenir parce qu'on essaie de tenir l'innovation. On essaie de suivre les besoins, en l'occurrence, tout ce qui touche aux gants lavables par rapport à la COVID. On sait se remettre en question, se poser les bonnes questions. On a fait des masques en cuir, on a fait des masques en tissu avec le projet Résilience pour aider les plus démunis. On en a fabriqué 25 000 quand même pendant le confinement 1. Voilà, aujourd'hui, on fait le gant Larzac, un gant qui est totalement éco-responsable avec du circuit court, la laine, la laine de nos moutons d'Aveyron, le cuir de nos agneaux Laconnes d'Occitanie. C'est la première fois qu'on travaille un produit 100 % local puisque ça fait 40 ans que les gantiers de Millau travaillent avec des agneaux métis qui viennent plutôt d'Ethiopie ou d'Erythrée, de Somalie et sont souvent magiciennes Italie parce que ce cuir est élastique, souple et présente les meilleurs critères pour un beau gant. La ganterie par définition habille les mains et les actrices, les acteurs, le septième art mais les musées aussi ont besoin de pièces exceptionnelles, des pièces aussi représentatives du savoir-faire de Millau. Ma grand-mère travaillait, elle a fait les gants de Don Saluste, les gants verts de Louis de Funès dans La Folie des Grandeurs, elle a fait les gants de Jean-Louis Trintignant dans Un homme et une femme quand il est dans le rallye, elle a fait les gants de Grace Kelly pour son mariage, elle a fait les gants de toujours Grace Kelly dans la main au collé, elle a fait beaucoup de films avec Alfred Hitchcock, elle a fait, donc elle travaillait à la fois avec le cinéma américain, avec la création à Paris et comme il Saint Laurent dans les démarrages pour sa maison, elle l'a connu quand il était chez Dior, c'était vraiment une autre époque et on a gardé ce lien étroitement avec le cinéma, aujourd'hui on a des costumières, des metteurs en scène qui nous appellent en se disant voilà on imagine un gant de l'espace, un gant pour un groupe de chansons, on fait régulièrement Madonna, Janet Jackson, là on fait la série Serpent Queen pour Netflix sur la vie de Catherine de Médicis. Nous n'avons pas d'école donc c'est un point important, c'est à dire que c'est dans l'entreprise que le coupeur va apprendre à son apprenti, une couturière, toutes les couturières que nous avons ici, ont appris ici, le seul côté positif de cette pandémie, c'est que les jeunes, et pas que les jeunes, ont repris le goût de la campagne et ça c'est un point extraordinaire et qui a son importance parce que nous avons d'abord un environnement qui est sublime, nous avons la capacité d'accueillir des familles, des personnes pour pouvoir s'installer, nous avons des métiers dans une branche qui est liée à une filière. Il reste cinq ganteries à Millau, donc ce qui est très important c'est d'en prendre soin, je veux dire que le plus important c'est qu'elles résistent et qu'elles transmettent, voilà. Je pense qu'on s'en sort plutôt pas trop mal par rapport à certains métiers, on a une équipe qui est formidable, voilà, qui sait être solide, solidaire, qui sait se poser les bonnes questions, qui sait travailler de chez soi. On aura fait une année pas extraordinaire en termes de chiffres, mais dans la vie il n'y a pas que les chiffres, on a fait une année extraordinaire en termes d'humains et de cohérence de groupe et de solidarité. Et ça, on est vraiment plus que jamais une grande famille. des métiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.